souvent dans ses premières échappées, le plus compliqué c'est de prendre les 20-30 premières secondes parce qu'il faut creuser cet écart sur le coton ça c'est donc Lionel Tamino qui dispute seulement le deuxième monument de sa carrière à 27 ans il avait disputé le tour des flandes il y a quatre ans il revient donc sur le ronde quatre ans après il s'était classé 92e donc il y a Janssen qui est là en plus de Reinders et là et le placement accélération avec je regarde et Mats Pedersen qui vient se placer aux avant-postes ça c'est bon signe quand même et qui n'a pas l'air si mal que ça et l'attaque de Pedersen après Yorkenson à 112 Pedersen à 110 mais qu'est ce qui se passe et on renvoie Axel Laurence quand même là Gérard Cyril surprenant on a encore on veut fatiguer les équipiers mais pour l'instant Rex qui se trouve en troisième position très très bon Laurence Rex regardez le dégâts que ça a généré explosé non mais ce qui est fou c'est que la Rex c'est des manques est-ce qu'ils ont tous mangé on leur a dit vous devez anticiper ouais mais on est à 109 km de l'arrivée et on vient d'avoir coup sur coup Jorgensen Pedersen et Rex qui sont trois candidats au top 10 oui 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 tout à fait et Van Der Poel bien voilà et c'est Pélersen deuxième effort de Pedersen alors qu'on est toujours passé avec Jorgensen et Van Der Poel les choses sérieuses commencent Jorgensen un peu plus loin et encore Van Dijk avec Benoet King première explosion Rex n'est pas loin c'est pas mal gros travail de Max Pedersen qui rassure tout le monde là mais Van Der Poel est facile derrière il est dans de mieux qu'eux Jorgensen Van Der Poel et puis il y a un petit espace pour aller chercher Kung légèrement en retrait par rapport à eux ça casse encore ça c'est pas mal parce que là il y a Vermeersch devant mais il y a Benoet Berkmouz j'aurais dit il y a Gautra il y a Neylans Polite et je pense que c'est Pélersen le dernier j'aurais dit Pélersen aussi j'ai hésité avec Scouins le style c'est le style de Pélersen au style j'aurais dit Pélersen et là Mathieu va on doit bouger on remet encore de la pression devant là Valkenberg alors c'est la 27e fois qu'on utilise cette route asphaltée dans l'histoire du Tour des Flandres et là après on aura le perte de Naut et donc un petit moment de répli avec un ravitaillement c'est intéressant de voir quel sera l'écart au sommet mais ça casse derrière ça va vraiment faire mal parce que c'est parce que les c'est Van Der Poel qui sort et il va faire le bon tout seul évidemment alors il faudra voir quels sont ceux qui peuvent y aller il n'y a que lui qui peut y aller quelle facilité quelle facilité mais c'est quand même un effort qui va compter oui c'est vrai c'est vrai mais il veut pas il veut pas prendre le risque il a mis ses trois équipiers qui l'ont ramené à 19 secondes et il fait le jump mais qui peut revenir Screens et Jorgensen vont rentrer on ramène quand même du monde oui on va ramener Screens Jorgensen à Pélersen de la même manière maintenant dans ce groupe en voyant Rodney à Andersen est toujours là avec Tyler, Betty Hall, Pity et regardez quand lui il rentre les autres ne rentrent pas ah non c'est pas la même chose quelle facilité on l'avait décrit le scénario et là on lui dit dans l'oreillette à Van Baal et oh il est revenu le grand favori il est là sur un effort qui lui aura coûté allez 20 secondes d'effort à pleine puissance il est revenu quand les autres ont déjà fait qu'à tout cinq bornes mais Pélersen qui est assise Jean Barle s'est relevé mais Pélersen il a raison maintenant faut profiter de ce petit temps d'avance mais toujours un équipier c'est toujours du remerche il sort avec pour le moment l'équipe Alpecine il faut être capable de le faire mais est parfaite Rex toujours à me dire il est bien passé Rex il est bon il est impressionnant il a un top 10 dans les jambes ce Lorenz Rex aujourd'hui allez regardez la tension de Van Der Poel accrocher les bretelles comme aurait dit Claude Créquillon et là c'est l'ascanot qui fait mal à tout le monde regardez derrière Rex qui essaye de rester le Pity est excellent il va passer attention il passe mais assis assis et il va revenir sur les deux hommes qui est capable de suivre et on n'a pas l'impression que Van Der Poel donne tout non non pour l'instant il est encore dans la gestion Rex est occupé un coin ici mais ici attention maintenant Van Der Poel accélère il va faire mal à Pélersen un petit coup qui sera avec lui des Bélens Betiol Betiol qui souffle et il creuse un mètre deux mètres c'est parti Pélersen qui serre les dents tout le monde est-ce qu'ils sont ce sont les six bons qui sont partis ah oui c'est en doute costaud Pélersen est quand même très solide et voilà la bande à l'enseigneur comme Sonnenau Rich, Scrooins, Garcia je crois que c'est exactement ce que Van Der Poel voulait faire se retrouver en homme contre oui oui et puis là maintenant il va essayer de faire tourner un petit peu tout le monde il y avait Remerch qui n'est pas trop loin lui il va se remettre dans les roues Pélersen est quand même solide et personne n'est sans supériorité numérique ah non Nassen, Jorgensen, Garcia Cortina, Vermeerch, Betiol il y a Lampard un tout petit peu plus loin oui Mauritsch, Rex, Tuner et Garcia Cortina l'équipe Movistar ces dernières années est révolutionnaire sur les classiques de Flandry mais qui est le directeur sportif ? un ancien qui est le directeur sportif de Movistar ? qui est dans la voiture ? un Jurgen et c'est depuis qu'il est là que ça tourne Jurgen Ruhlans mais évidemment mais il n'y a pas de secret il n'y a pas de secret il faut avoir les gens mais il faut bien expliquer le parcours il faut le mental, il faut quelqu'un et Jurgen est un garçon qui doit avoir cette comment trouver le mot exact Gérard ? un feeling oui plus même que ça, une forme de pédagogie oui c'est le mot que je cherchais Scouins en compagnie des Pity mais attention là ils vont se faire piéger les deux s'ils n'arrivent pas à rentrer là c'est vrai c'est le coup qu'il ne faut pas louper devant oui mais c'est aussi les 220 ça c'est la barrière des 220 kilomètres et on peut rappeler aussi, il faudra faire attention au faux plat qui suit le sommet car on est à bloc et on doit placer sur le grand plateau là aussi souvent ça fait mal Carciac a pu prendre un petit peu d'avant voilà cet endroit mythique on a toujours l'impression que les coureurs restent collés au pavé on procède, on progresse un peu par saccades en tirant sur le guidon se hisser au sommet bon ben on a retrouvé quand même un visma et derrière le groupe nôtre espère encore faire illusion Garcia Crevaison non 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 il a cassé quelque chose c'est terminé c'est fini ah oui parce que les voitures ne peuvent pas monter là non 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 oh c'est une catastrophe pour Garcia Cortina Evanderpoul attaque Evanderpoul prend 2 mètres, 3 mètres dans le Coppenberg attention à 45 kilomètres de l'arrivée il faut y aller Jorgensen ça patine il ne va pas pouvoir repartir il ne pourra jamais repartir ah non non il ne pourra jamais repartir il va monter à pied c'est fini pour Garcia ça a réussi c'est terrible Evanderpoul s'envole regardez comme ça glisse il patine avec Jorgensen le Coppenberg est terrible ah il le sait Jorgensen il doit faire l'effort assez vite là sur l'eau oui oui s'il veut revenir c'est fini c'est fini terminé c'est fini derrière c'est fini derrière oh là là quelle catastrophe Bonnott et tout le monde ah oui et Pedersen il va passer il n'y en a que 3 qui seront passés sur le vélo 3 et Jorgensen il donne la sensation de gérer oui Jorgensen et Pedersen c'est le 3 seuls pour les Reds et compagnie c'est une catastrophe mais là faut faire l'effort Jorgensen c'est maintenant faut aller là et Benets qui a essayé qu'il n'y arrive pas non plus oh la la catastrophe derrière ça c'est des images où on a souvent dit est-ce qu'on a besoin de ça Gérard sportivement pour moi non mais est-ce qu'on avait besoin de pluie non plus oui on peut pas savoir il y a 10 minutes il pleuvait pas et là il ne va plus attendre il n'y a plus d'équipiers il n'y a plus personne on a enlevé une dent Jorgensen il sera par lancé comme Mathieu Van Der Poel va le faire oh non ceci il reste il reste 42 km il pleut il pleut il y a du vent on a froid on va sentir le froid ce que Jorgensen on a vu dans le Paterberg dans le le Kopenberg qu'il avait plutôt géré il est monté à sa main sans se mettre dans le rouge parce que c'est qu'il a pas les mêmes qualités que Mathieu Van Der Poel attention ça creuse il est quand même gros plateau Mathieu dans cette zone là ce qui est quand même costaud déjà dans ce long faux plat là pour finir il avait une pancarte dans le dos quand Jorgensen est petit plateau pas du tout la même attitude là et qu'est-ce que c'est beau de voir un maillot de champion du monde comme ça il va faire donc comme l'ont fait Pompé en 55 Farnloy en 62 Mertz en 72 Bonnenon en 2006 et Sagan en 2016 il devrait devenir le sixième coureur de l'histoire à gagner le Tour des Flandres avec ce magnifique maillot sur les épaules après un solo de plus de 40 km il lui en reste 18 c'est définitivement fini pour l'esprit oui ça c'est clair on va mettre un coup de gros plateau c'est reparti et ces deux là ont-ils compris qu'ils avaient tout intérêt ça peut être leur jour de gloire quelque part à se retrouver Betty Oletons le vainqueur de l'édition 2019 et l'ancien vainqueur de la flèche Wallon d'aller sur ce podium il va pas falloir traîner parce que derrière c'est là-bas un peu plus loin ils sont bien je pense qu'on a trouvé là un duo qui est très complémentaire et qui peut aller ensemble jusqu'au bout voilà le dernier gros effort en tout cas sur des pavés et en montée pour Mathieu van der Poel qui avait gagné le tour des Flandres 34 ans après son papa jamais un père et un fils n'étaient au palmarès d'un même monument et qui va rentrer dans l'histoire en remportant un troisième tour des Flandres sur les 4 dernières éditions et la honte il y a une deuxième place derrière Pogacar et quelle démonstration et évidemment il y a des couverts il y a une chute qui a décimé le peloton mais il avait une pancarte énorme il a fait ce qu'il fallait faire et voilà le triomphe de Mathieu van der Poel elle est fatiguée mais personne ne le serait qui en un an remporte son troisième monument s'il vous plaît voilà et oui comme l'avait fait Philippe Gilbert en 1937 il peut le faire il peut le faire Mathieu van der Poel un chapeau quel effort il a réalisé quand même messieurs qu'aurait-il pu faire de plus que ce qu'il a fait aujourd'hui bah on ne lui demande pas plus c'est clair il n'avait rien il n'avait rien mais course parfaite mais à partir du moment évidemment où des Pogacar et Van Aertsopra il n'avait rien à faire alors Betty Holtz et Mathieu qui lance de très très loin Mathieu qui essaie d'aller chercher la place sur le podium comme un Betiol qui est Rikerac et Töns qui y va maintenant ça va passer ça va passer non si 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 ils ne sont pas 2 et 3 non non ils ne le sont pas ils ne le sont pas c'est Mathieu c'est Mathieu's Motsato Mathieu's Motsatopolite Mathieu's Motsatopolite Medens quelle déception pour Betiol et pour Töns ça va laisser un fave éclairage les pheromaux dans le bureau on les pheromaux les pheromaux on le pheromaux